Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ça fait un moment que je... qu'on s'est pas vu c'est vrai que la dernière fois j'ai pas eu le temps de faire une autre vidéo pour la semaine dernière donc là je reviens avec une vidéo spéciale voilà quoi, vous aurez compris hein donc du coup voilà je reviens pour vous faire cette vidéo là parce que comme d'habitude ça s'accumule dans le sac et ce n'est juste pas possible donc voilà je pense que je vais la faire en deux parties parce que sinon elle va durer une éternité et j'en ai vraiment pas envie comme d'habitude donc je pense que je vais vous faire à chaque fois 10 produits comme ça au moins parce que c'est mine de rien, ça se remplit hyper vite donc je vais commencer tout de suite sans plus tarder alors pour commencer en fait ce masque en tissu donc comme vous voyez c'est un masque en fait qui a été acheté en Corée par une amie à moi, donc Laetitia je sais que tu regardes mes vidéos, je te fais des larmes bisous et du coup c'est un masque donc coréen qui avec l'image de bulles bizarres si je me souviens bien, c'est des masques Pokémon en tissu donc celui-là il est au Green Tea et en fait comment vous dire je l'ai bien aimé, ah oui il est de Tony Moly aussi et en fait je l'ai bien aimé comme un peu les masques Sephora je parle fort dis donc je parle très très fort en fait c'est un peu comme les masques de Sephora ils sont bien c'est franchement plus cela, ils sont encore moins chers parce qu'apparemment en Corée ce n'est pas cher et je trouve que franchement il donne vraiment de l'éclat au visage il faut le laisser poser 10 à 15 minutes il donne vraiment de l'éclat au visage vraiment c'est pas le genre de masque par contre qui va sur la longueur, enfin qui va vraiment faire le truc de ouf mais une fois de temps en temps franchement je trouve ça génial moi je trouve que vraiment ça donne de l'éclat ça rend le visage radieux ça hydrate vraiment ce qu'il faut on le rince pas non plus après vraiment comme les masques de chez Sephora on masse après délicatement, franchement c'est génial par contre moi j'ai un souci je sais pas si ça vous fait la même chose mais moi les masques en tissu ils galèrent à rester collés sur ma peau je suis toujours obligée de les recoller et tout en plus j'ai une petite tête alors les masques ils ne prennent pas, enfin ils sont trop grands en moitié mais franchement sinon voilà c'est le genre de masque que j'aime bien racheter de temps en temps ensuite j'ai fini tous ces gels douche donc oui hein, au fil des mois bien sûr donc il y a le cottage ananas et crème de coco et il m'en reste un là que je suis en train de finir en ce moment j'ai le Ushuaya gel douche hydratant à la pub de grenade des Açores le Ushuaya baia du Brésil baia du Brésil, je pense qu'il faut mettre l'accent crème de douche extrait de fèves de café tonifiante et huile de macadamia donc voilà et ensuite c'est la collection douceur du Japon douche soin nourrissante lait de riz été japonais eh bien personnellement, alors lui je l'ai bien aimé mais c'est plus utilisé en été parce qu'il est doux, en fait l'odeur est très douce et moi l'automne-hiver j'aime bien quand les odeurs sont un peu plus voilà quoi mais on le sentait pas beaucoup mais après il était quand même agréable mais bon sincèrement j'en rachèterai pas parce que j'aime bien vraiment les odeurs quand elles sont un peu plus prenantes par contre les autres ceux-là comme ça là je les rachèterai avec plaisir celui-là on l'a adoré avec chéri et celui-là j'avoue que je l'ai bien aimé l'odeur était vraiment envoûtante j'ai vraiment bien kiffé l'odeur c'était hydratant et tout l'odeur elle prenait vraiment dans toute la salle de bain ouais franchement il sent vraiment super bon quoi et dans l'huile de macadamia après j'ai pas vraiment senti le macadamia à café mais je pense que les deux ensemble mélangés ça fait vraiment une odeur vraiment divine quoi et celui-là vraiment on l'a adoré on l'a vraiment fini en fin de l'été et vraiment ah j'ai adoré Ecotech bien sûr je le rachèterai régulièrement aussi je l'ai kiffé je l'avais racheté je l'avais racheté déjà la première fois l'an dernier pour tester et je l'avais racheté là et j'adore bon celui-là je vais pas rester une éternité dessus je l'ai adoré je l'adore encore je le rachèterai encore et encore exceptionnellement en ce moment je suis passée à l'huile démaquillante pour retester un petit peu mais c'est ce produit je le rachèterai encore et encore ensuite j'ai ce produit-là donc c'est le Unicorn de chez Revlon en fait donc j'arrive plus trop à traduire ça répare les cheveux abîmés ça limite, ça contrôle, ça donne de la brillance et ça contrôle les frisottis, haute protection pour les chaussis colorés ça les protège avec des protections UVA et UVB enfin des filtres UVA et UVB ça facilite tout ce qui est lissage, brushing et tout ça a vraiment 10 bienfaits quoi franchement je trouve ça génial je l'avais acheté sur je ne sais même plus quel site c'était il y a au moins 3 ans que je l'avais et je l'ai vraiment adoré ça rendait vraiment mes cheveux vraiment souples, soyeux personnellement là je le rachèterai parce que je l'avais utilisé pendant un bon moment donc là je suis en train de tester d'autres produits mais vraiment je l'avais bien aimé il sentait vraiment bon comme si vous sortiez de chez le coiffeur les gars c'était génial mais je crois que je l'avais coûté et je l'avais coûté, je l'avais payé aux alentours de 13 euros mais vraiment il est top il avait vraiment bien pris son de mes cheveux je l'ai adoré ensuite ce petit pouce savon donc en fait ça c'était un ancien savon que mes beaux-parents nous avaient ramené d'Espagne et j'avais déjà fini le savon qui était dedans donc du coup j'avais remis du du Dove que j'avais acheté vous savez en gourde là que j'avais acheté au promo Leclerc et je l'avais mis là-dedans je l'avais vite fini ça sent bon en Dove j'adore c'est doux et pour les beaux sensibles en plus il n'y a rien de mieux je l'avais utilisé c'était un tout pour les mains bien sûr j'avais adoré il prenait vraiment bien son de mes mains et c'est le genre de truc que j'aime bien racheter des lingettes car oui c'est toujours utile des lingettes celle-là je les avais acheté mais ça faisait partie d'un d'un lot de trois et du coup c'était le premier et c'est des make-up je les avais pris au promo Leclerc au promo de chez Leclerc des make-up expert efficace à un seul geste tout type de peau donc je l'avais pris en waterproof aussi moi je trouve ça pas franchement elles sont super elles démaquillent tout nickel vraiment moi non j'ai rien d'autre à dire à part que vraiment ça valait le coup de les prendre comme ça parce que elles sont géniales franchement c'est des lingettes qui sont vraiment top je les rachète en général à chaque fois par contre il faut faire attention au niveau des yeux parce qu'elles ont tendance à piquer parce que par rapport au produit quand vous êtes trop aux yeux ouverts ça a tendance à vous piquer à vous piquer légèrement ensuite des échantillons que j'avais eu à Sephora ça faisait un moment que je les avais j'ai essayé ça il y a pas très longtemps alors sincèrement comment vous dire les couleurs sont top franchement elles sont super jolies mais alors des échantillons comme ça voilà quoi gratter 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 enfin essayer de prendre la matière avec le pinceau non c'est juste pas possible c'est le genre d'échantillons que catastrophe tout simplement vraiment catastrophe alors ensuite comment dire ce gel douche gommant énergisant citron basilique de chez Yves Rocher alors d'habitude j'aime bien les gommages ou quoi de chez Yves Rocher mais alors là déjà de 1 l'odeur je n'ai pas aimé j'ai pas été fan même quand je l'avais commencé en fin d'été j'étais pas fan je cherchais à la base un exfoliant un exfoliant et ben non moi les gels douche gommantes énergisantes non je suis pas fan moi j'ai besoin d'un exfoliant qui me gomme la peau comme il faut quoi non je rachèterais absolument pas bon je l'avais eu en promo donc je m'en fous ça testait il reste pas très cher leurs produits mais je ne testerais pas j'ai pas aimé l'odeur et ni la façon dont ça gommait j'ai pas aimé ce produit du coup de chez Corinne de Farm donc baume réparateur après soleil nourrit et répare hydratation intense monoeil de Tahiti origine 100% naturelle je l'avais acheté cet été parce qu'avec Doudou enfin à l'été on n'avait plus de baume après soleil après l'exposition comment vous dire déjà c'était pas cher parce qu'en plus on l'avait pris en promo donc j'ai dû le payer 4€ à tout casser et franchement oh là là il sent tellement bon oh purée oh ça sent la mer oh là ça sent le bronzage et tout j'adore cette odeur franchement il était top s'il faut que je le rachète l'an prochain je le rachèterai sans soucis ça sent le soleil ça sent les vacances ça protège de ouf ça vraiment on sent que ça rafraîchit après la douche quand on a pris le coup de soleil de la journée de plage ça vraiment ça hydrate ça répare c'est non vraiment je le rachèterai sans soucis j'adore et l'odeur est à tomber j'adore oui oui qui n'a pas ce genre d'huile chez soi pendant l'été personnellement moi je préfère porter ça ce genre de choses pendant l'été moi l'automne l'automne-hiver je préfère avoir des odeurs plus cocooning mais franchement j'ai adoré ça là c'est la première fois d'habitude j'ai le spray de chez Evo Rocher mais là j'ai voulu prendre en flacon en verre et vraiment j'ai adoré l'odeur donc c'est Monodetality huile chari tradition donc c'est en verre c'est le flacon de 100ml j'ai adoré franchement l'odeur est top bon on est un peu grasse quand on se met quand on s'habille et tout on est un peu grasse parce que moi sachant que moi je suis plutôt du genre à prendre une douche le soir donc c'est un peu grasse mais on sent que ça hydrate ça nourrit et tout mais non franchement j'ai vraiment kiffé quoi franchement ça sent super bon ça tient bien j'avais le gel douche j'avais ça j'avais le parfum après l'eau de toilette que j'ai encore d'ailleurs non franchement on peut pas s'en passer de ça l'été on peut pas s'en passer ce n'est pas possible ça rendait le teint sublime parce que moi j'ai pris la version en pailleté voilà mais pour sublimer la peau quand on est bronzé j'adore alors par contre moi c'est pas tout que je vais mettre sur le visage parce que déjà j'ai la peau grasse mixte à grasse on peut faire des frites avec c'est génial donc non et je ne l'en mettais pas non plus sur mes cheveux parce qu'il faut dire ce qui est mais ce genre d'huile mine de rien comme ça ça a tendance à assécher les cheveux en plus du soleil de la mer et tout donc si vous voulez pas tuer vos cheveux surtout s'ils sont secs voilà ça a évité donc du coup je mettais ça vraiment que sur le corps moi j'ai les produits pour mes cheveux qui sont adaptés pour mes cheveux donc c'est parfait ça c'était pour le corps ça sentait bon c'était nickel j'ai juste adoré voilà les amis je vous ai fait déjà cette première partie comme ça je vous ferai la deuxième et dernière partie que je vous mettrai la prochaine fois parce que là la vidéo va durer 30 ans et comment vous dire que le montage peut durer 30 ans aussi hein voilà donc on va éviter et du coup voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu dites moi si certains des produits que je vous ai présenté vous les avez testé aussi que je sache parce qu'il y a peut-être certains que j'ai aimé et que vous n'avez pas aimé ou vice versa donc j'aimerais bien avoir un peu vos avis comme d'habitude donc voilà j'espère vraiment en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît toujours je continuerai à en faire parce que j'aime bien montrer un peu ce que j'ai terminé ce qui m'a plu ou pas c'est toujours bon à savoir j'aime bien les regarder encore une fois chez les autres voilà n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux en espérant que mon contenu vous plaît toujours n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux par contre je préfère me prévenir je me suis enlevée de Twitter pour la simple et bonne raison que cette application je n'y arrive pas j'arrive pas à accrocher j'y ai été depuis quelques mois mais j'arrive pas à accrocher ce n'est pas possible je l'ai enlevé de mon portable parce que je n'y arrive absolument pas il y en a qui sont fans mais personnellement je suis plus accro à Instagram où je suis régulièrement tous les jours mais Twitter je n'y arrive absolument pas donc voilà mais n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur les réseaux sociaux sur le reste sauf Twitter que je ne vous mettrai plus de toute façon donc voilà qu'on soit parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux je ne vous remercierai jamais assez pour ça donc voilà sur ce j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce il faut que j'arrête maintenant de dire sur ce j'ai toujours un mot que je vais dire 30 fois dans une vidéo voilà donc en tout cas je vous laisse je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis merci encore et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis merci encore